Musique Shalom à tous et à toutes, bienvenue à 100 façons. De plus en plus dans les ministères de prophètes, des actions sont en vogue. Il s'agit des actions dites prophétiques. Justement, nous en parlons aujourd'hui dans cette émission 100 façons autour du thème ministère de prophètes et actions prophétiques. Et pour en parler, nous avons avec nous sur ce plateau des pasteurs et des prophètes, le révérend Bodo que nous présentons maintenant, le révérend Bodo Yves Arsène. Comment vous allez ? Shalom Daniel, je vais bien. Je suis le révérend Bodo Yves Arsène, douane de la faculté de théologie REMA. Oui. Et aussi président exécutif du ministère évangélique des Sentinelles et Sion. D'accord. Bienvenue. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Et juste après vous, nous présentons maintenant le prophète Lasme Justin. Shalom professeur. Shalom. Non, pas professeur, prophète. Prophète. Voilà. Le prophète est un professeur. Le prophète est un professeur. D'accord. N'est pas trompé parce qu'il donne une orientation, un signe, ce que certainement l'humain ne comprend pas. Amen. C'est la divinité. Je pense que nous en sommes encore. Je suis le révérend prophète Justin Lasme. Oui. Je suis le premier responsable de la mission évangélique Repo. Entendez par là la rencontre prophétique pour les œuvres du salut. D'accord. Mission évangélique Repo, c'est cela. Mission évangélique. D'accord. Bienvenue. En tout cas, merci aussi à vous d'avoir accepté notre invitation. Et nous avons avec nous le prophète Franck Selim de la Cité de Gloire. Oui. Vous allez bien ? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. C'est Franck Selim. Franck Selim. D'accord. D'accord. Oui, c'est le prophète Franck Selim de la Cité de Gloire, pasteur à la Cité de Gloire. Et merci de nous avoir invités. Si tu es aussi à Abidjan. Abidjan, Makori précisément. D'accord. En tout cas, merci encore. Nous allons sans plus attendre rentrer dans notre sujet. Alors, je suis pressé de vous poser la question. Qui est, qu'est-ce qu'on appelle le ministère prophétique ? Je pose la question au prophète Franck Selim. Ok. Lorsque nous parlons du ministère prophétique, nous devons la boîte définie, c'est qu'est-ce que le prophète. D'accord. Avant de parler de son ministère. Parce que le prophète, c'est d'abord quoi ? Le mot prophète vient de l'hébreu qui signifie Nabi. Le Nabi, c'est le porte-parole de Dieu. Donc, nous pouvons définir le prophète comme un appelé authentique de Dieu. Une étoile entre les mains de Dieu. De Dieu. Voilà ce que c'est que le prophète. D'accord. Alors, lorsque nous définissons le prophète, nous parlons maintenant du ministère prophétique. Ok. Donc, lorsque nous parlons du ministère prophétique, nous parlons de tout ce qui est astreint au prophète. Comment le prophète écoute Dieu ? Comment il manifeste son notion ? Et c'est d'où nous tuerons le ministère prophétique. D'accord. Merci, prophète Salim. Alors, prophète Lasme ? Oui. Le ministère prophétique. Je pense qu'on a écouté tout à l'heure le prophète Salim. Oui, je voulais aller un peu dans le même sens que le prophète Salim. En réalité, le ministère prophétique est un service essentiellement orienté par Dieu. C'est un service particulier. D'accord. On l'appelle ministère prophétique parce que le ministère étant un service divin, le ministère prophétique est un service particulier de Dieu. D'accord. Patrouiller à une norme, une personne que Dieu mandate par rapport à cette mission. D'accord. Merci. Alors, révérend Abodo Iversen, vous, vous êtes théologien. Donc, c'est tellement que vous avez une autre approche du ministère prophétique. Non, il n'y a pas à proprement théologien, c'est-à-dire que chacun de nous essaie de défendre une certaine théologie. C'est ça. Non, je n'ai pas une approche différente de mes co-panélistes. Je crois qu'ils ont bien expliqué. Il faut cependant marquer le fait qu'il y a plusieurs types de prophètes. Il y a les prophètes de l'ancienne alliance et les prophètes de la nouvelle alliance. D'accord. Leurs fonctions, leurs buts n'étaient pas les mêmes. Dans l'ancienne alliance, il y a certains qui étaient des prophètes écrivains. Donc, ils ont la valeur de ce statut que Dieu leur avait donné. D'accord. Certains n'ont pas écrit, mais ils prophétisaient aussi. Sous la nouvelle alliance, on a un autre genre de prophète. Parce que le besoin n'était pas le même. D'accord. Et là, on a des prophètes qui apportaient des messages, qui apportaient des prédictions, qui édifiaient. Et l'un d'entre eux a écrit, c'est le prophète Jean. À notre époque, le ministère prophétique présente les mêmes caractéristiques que les prophètes de la nouvelle alliance. D'accord. Il ne s'agit pas d'apporter une révélation nouvelle. Il s'agit plutôt de confirmer l'écriture. Voilà un peu la part des choses que je voulais faire. D'accord. Merci, révérend. Alors, on parle aujourd'hui du ministère de prophètes et d'actions prophétiques. Qu'est-ce qu'une nation prophétique ? Prophète de l'asthme. Je vais encore revenir un peu sur la question du ministère de prophètes. D'accord. Le prophète. Comme nous avons défini tout à l'heure, parce que la définition est la mer de la compréhension. Ce que nous ne définissons pas, nous ne pouvons pas prendre. C'est cela. Le ministère prophétique est un service particulier. D'accord. C'est un service particulier que Dieu donne à un individu, à un homme ou une femme, à une personne, qu'il a mis à part afin d'exercer le divin, d'exercer la divinité. La Bible est très claire là-dessus. Nous avons une référence biblique selon... J'ai remis le chapitre 1 à partir du verset 4 à 5. Je vais le lire. Allez-y. La Bible dit, la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Oui. Avant que je ne te forme dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sors du sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ici, c'était un appel particulier. Au temps de Jérémie, il y avait plusieurs personnes. Mais pour Jérémie, Dieu donne un appel particulier. Il dit, avant même que tu ne sois dans le sein de ta mère, je t'avais déjà appelé, je t'avais déjà établi. Je leur voudrais dire que Dieu donne une mission particulière à un homme du nom de Jérémie. Et c'est une mission du moins prophétique. C'est un ministère prophétique. Ça veut dire que la façon dont Dieu a appelé Jérémie en tant que prophète, ce n'est pas de cette même façon que Dieu a appelé Moïse en tant que prophète. Ou encore Joël. Ou encore Joël en tant que prophète. Donc le ministère prophétique est un appel particulier que Dieu transcende dans la vie d'un individu selon le plan ou l'agenda qu'il lui a donné. Alors vous vous incitez sur le côté particulier. Ça veut dire qu'on sait que dans le Nouveau Testament, on n'en parle pas de cinq ministères. Docteur, pasteur, prophète. Apôtre, prophète, docteur, pasteur, évangéliste. Est-ce qu'il y a une différence ? Enfin, je veux dire, c'est aussi particulier qu'on parle de particularité. Je n'ai rien contre les autres ministères. C'est vrai que j'ai déjà un ministère prophétique, mais je n'ai pas vu un apôtre de l'Ancien Testament. D'accord. Quand j'ai lu la Bible, je n'ai pas vu un pasteur de l'Ancien Testament. Quand j'ai lu la Bible, je n'ai pas vu un évangéliste de l'Ancien Testament. Quand j'ai lu la Bible, je n'ai pas vu un docteur de l'Ancien Testament. Mais j'ai vu dans la parole de Dieu les prophètes de l'Ancienne Alliance et les prophètes de la Nouvelle Alliance. Donc, le ministère prophétique était un service particulier. Ok. D'où le sens de cette particularité dont vous parlez. Tout à fait. D'accord, merci. Alors, l'action prophétique, alors. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter, cher panéliste ? On pourrait dire comme ça. On peut vous appeler comme ça. Je veux abonder. Là, nous sommes dans le débat. Je veux abonder dans le même sens que mon ami, qui, s'il me permet, qui parle de la particularité du ministère prophétique. Mais je veux marquer une petite différence. En fonction du contexte. D'accord. Dans l'Ancienne Alliance, le seul ministère qui avait été mis en avant, c'était le ministère prophétique. Prophétique. Effectivement, comme il a mentionné, nous ne mentionnons pas le ministère d'Apôtre. Mais dans le contexte du Nouveau Testament, nous sommes dans un nouveau contexte. Et là, la Bible présente quatre autres ministères en dehors du ministère prophétique. Donc, la question de la particularité, est-ce qu'il y aura une hiérarchie ministérielle ? Non. Moi, je pense que nous sommes dans des ministères différents, qui ont des fonctions différentes, qui ont des buts différents. Chacun de ces ministères ont leur particularité. Et chacun intervient dans un domaine précisé. Dans un espèce précisé. Voilà ce que je voulais préciser. D'accord, Révérend Baudot. Alors, Prophète Salim, vous voulez ajouter quelque chose ? Non, je suis tout à fait d'accord avec le Révérend Baudot. Oui. D'accord. Mais nous n'avons pas défini ce qu'est une action prophétique. Oui, là, on y arrive, là. D'accord. Allez-y. Nous sommes toujours dans le ministère prophétique. Prophétique, voilà. Nous sommes toujours dans le ministère prophétique. D'accord. Alors, vous avez la parole. Allez-y, prophète. OK. Une action prophétique, c'est quoi ? C'est une action qui est utilisée par des éléments naturels, mais poussée par le Saint-Esprit. D'accord. Mais qui vient de Dieu. Ça veut dire quoi ? Je vais prendre un exemple palpable. Ça veut dire que les enfants d'Israël se retrouvent un jour devant les murs de Jéricho. Ils sont face à une situation. Dieu parle à Josué. Il dit, dire au peuple, juste d'acclamer. Et lorsqu'ils acclament, les murs de Jéricho tombent. Ils ont émis une action. Mais cette action était une action purement prophétique. Voilà d'où on dit des actions prophétiques, ou bien la définition de ce que c'est qu'une action prophétique. C'est juste une inspiration divin inspirée par Dieu et qui est manifestée dans l'humanité. D'accord. Merci, prophète Lassma. Je vais encore revenir là-dessus. Allez-y. Parce que c'est un ministère qui nous incombe. Quand je parle de particularité à mon frère et ami, le professeur, c'est ça ? Le révérend. Le révérend. Oui. Il est aussi professeur. Voilà. C'est que la particularité, selon la parole de Dieu, vous savez, le ministère de prophète ou le ministère prophétique, quand vous lisez et que vous étudiez la parole de Dieu, vous verrez que lorsque le roi perdait leur couronne, il se tournait vers des prophètes. Oui, forcément, la plupart. La plupart des rois, toute personne qui perdait son chemin se tournait vers un prophète. Et vous verrez en 2 rois de chapitre 3, lorsque Joram, roi d'Israël, était en guerre contre les Moabites. La Bible dit que Joram a dit mais l'éternel nous a livrés entre les mains de ces personnes. Mais n'y a-t-il pas un prophète de l'éternel vers qui nous allons nous tourner pour pouvoir comprendre la suite des temps ? Voici la particularité du ministère prophétique. Mais c'est qu'en ce moment, certainement, vous avez besoin de quelqu'un qui devait parler de la part de Dieu. C'est ça la particularité, parce que tout le monde ne parle pas de la part de Dieu. Le pasteur aussi agit de la part de Dieu. S'il porte une notion prophétique. Ah ouais ? Oui. D'accord. Il peut juste s'en saisir. Il peut y avoir une notion prophétique. On mettra. Il peut parler de la part de Dieu. D'accord. Vous savez, quelqu'un a dit que les évangiles nous parlent de la vie de Jésus, mais les Épitres nous expliquent sa vie. Vous comprenez ? Vous pouvez lire, vous pouvez enseigner ce que vous avez lu, mais pour révéler ce que vous avez lu, cela vient essentiellement du Saint-Esprit. D'accord. C'est compris ? Je pense qu'on avance en nous. Si on avance maintenant, je peux répondre par rapport à l'action prophétique. qui bien souvent accompagne le mystère prophétique. Pas tout le temps. Voilà, pas tout le temps. Voilà, parce qu'il ne faut pas exagérer. D'accord. L'action prophétique, si vous me permettez, je vais le définir déjà. Une action est une manifestation. L'action prophétique est une manifestation du divin. Parce qu'une action peut être action sans être prophétique. C'est ça. Voilà, donc une action prophétique, la manifestation du divin, cela veut dire que l'action prophétique est essentiellement guidée par Dieu avec une connotation biblique. Cela veut dire qu'il n'y a aucune autre action dite prophétique qui n'ait pas une connotation biblique. Si quelqu'un pose, je donne un exemple, une action dite prophétique, quelle est la parole de Dieu qui mentionne cette action comme une action prophétique. D'accord. Donc là, je vois que la connotation biblique a aussi son point dans cette affaire d'action prophétique. Tout à fait. Mais est-ce que c'est ce qui est fait ? Réverain Bordeaux. À la vérité, quand on parle d'action prophétique, il sera difficile de trouver un texte biblique qui la mentionne tel quel. Ok. La telle action prophétique. On parlera de connotation biblique, on parlera d'appui biblique, mais il était dit. L'action prophétique, en vérité, c'est une forme de prière inspirée par Dieu qui utilise par celui qui pose l'action des éléments, des objets pour essayer d'une manière ou d'une autre sous la direction de Dieu de poser un acte en vue d'avoir un résultat de la part de Dieu. de la part de Dieu. Mais il faut faire la différence entre action prophétique, geste prophétique, acte de foi. D'accord. Là, on ressort trois éléments, action prophétique, geste prophétique et acte de foi. L'action prophétique est à l'initiative de Dieu, c'est une direction de Dieu. Dieu, comme dans la parole du Seigneur, comme il l'a cité tout à l'heure, Moïse, lorsque le peuple d'Israël était assailli par des serpents, Dieu lui a demandé de faire monter un bois, un serpent, des reins. Il a fait, il y a eu un résultat. Ça, c'est une action prophétique. Mais je précise que l'action prophétique est ponctuelle. C'est pour dire qu'elle n'est pas amenée à être répétée. À partir du moment où nous commençons à répéter cette action, on n'est plus dans une action prophétique qui est inspirée, on est dans une pratique. Et là, il y a un problème. En termes de pratique, il faut forcément un appui public. En termes d'action prophétique, l'appui public ne pourra pas trouver forcément d'exemples similaires. Où est-ce qu'on a trouvé un exemple de quelqu'un qui est guéri par la boue avant Jésus-Christ ? Il n'y en a pas d'exemple. Où est-ce qu'on a trouvé un exemple biblique de quelqu'un qui a été guéri par un serpent des reins ? C'est ponctuel, une fois. Mais quand l'action est appelée à se répéter, on quitte la sphère du prophétique, on est dans la sphère de la pratique doctrinale. Et là, il faut forcément un appui biblique. En termes d'actes, en termes d'actes de foi, l'initiative est humaine. Un homme décide de poser un acte de foi. Par exemple, le Seigneur lui a promis depuis un certain moment qu'il aurait une voiture. Il n'a pas de voiture. Un matin, il dit à sa femme « Écoute, voici ma clé de voiture. Je la saisis par la foi. » Il pose un acte de foi. Il dit « Maintenant, moi, je crois que le Seigneur me permet de partir en voiture. » C'est un acte. L'initiative est humaine. L'homme met sa foi en action. Mais le geste prophétique, il est différent. Lui, il ne vise pas un résultat. C'est une action de représentation. On a par exemple le cas de Jérémie ou le cas d'Agabus, très connu, qui, en face de Paul, a donné une révélation sur Paul et lui a dit « Cet homme-là, quand il ira dans tel pays, il sera enchaîné. » Il a pris des cordes, il s'est enchaîné. Ce n'est pas une action prophétique ici. C'est un geste prophétique pour annoncer un événement. Pour éclairer, pour illustrer, pour faire comprendre son message par un symbolisme. Donc, souvent, il y a cette confusion-là que je voudrais quand même rélever. D'accord. Merci, Révérend. Alors, prophète Salim, vous voulez acheter quelque chose parce que tout à l'heure, le Révérend parle de trois. Il ne faut pas qu'on confonde les trois actions prophétiques, actes de foi et gestes prophétiques. Je suis tout à fait d'accord avec ce que le Révérend a dit. C'est la Bible, même l'Écriture nous dit que tout n'est pas contenu dans la Bible. ça veut dire quoi ? Mon confrère, le prophète, a dit tantôt que toute action prophétique doit avoir une connotation biblique. Oui. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. D'accord avec lui, oui. Parce que lorsqu'on parle d'action prophétique, on parle de spiritualité. On a dit que c'est inspiré de Dieu. Oui, c'est inspiré de Dieu. Donc, Dieu peut inspirer d'autres choses qu'on peut retrouver dans la Bible. Oui, parce que la spiritualité, c'est le monde de l'inspiration. Ça veut dire que tu peux être là comme ça. Dieu te dit peut-être prends du jus et verse sur la terre et parle. Mais il n'y a aucune référence biblique qui va nous parler peut-être du jus que tu es en train de verser sur la terre. Là, c'est une action prophétique mais qui t'émane de l'esprit. Maintenant, lorsqu'il y a souvent déviation, c'est qui te parle ? Quel est l'esprit qui t'anime à poser une action ? Une action. Ça veut dire que l'action prophétique peut être posée par... peut venir du divin comme venir de l'autre côté ? Oui, comme venir de l'autre côté puisque le diable est sur la terre. D'accord. Il n'est plus dans le ciel. Ok. Je pense qu'il voudrait réagir le prophète Mas. Oui, tout à fait. Vraiment, je vais aller dans le même élan. Oui. Voilà, une action prophétique est une inspiration divine. Oui. Voilà, une inspiration divine pour rétablir soit l'ordre ou apporter soit un jugement ou des retrouvailles de certaines choses ou définir un peu plus simple. D'accord. Et dans la parole de Dieu, quand nous étudions un peu la parole de Dieu, nous voyons que il y a eu des actions prophétiques dans l'Ancien Testament. Il y en a eu dans le Nouveau Testament. Il y a eu des actions prophétiques dans l'Ancien Testament. La Bible parle des normes Naaman, chef de l'armée de la Syrie. Oui, oui. Vous êtes censé dire qu'il avait la lèpre. Oui. Il avait la lèpre et il a été orienté vers le prophète. Lorsqu'il arrive vers le prophète pour faire court, la Bible dit que le prophète l'envoie aller se plonger dans le... Dans le Jourdain. Et il envoie non seulement se plonger dans le Jourdain, mais avec un nombre de fois. Il avait dit avec un nombre, cette fois, va te plonger dans le Jourdain. C'est ça. Vous verrez qu'il y a eu des échanges, du moins des échanges intérieurs concernant Naaman qui a murmuré un peu sur l'action qu'il n'avait pas cru. Mais qu'est-ce qu'il voulait ? Il voulait sa guérison. La guérison, elle est vague. Il y a l'esprit de Dieu qui guérit. Il y a l'esprit contraire à Dieu aussi qui peut apporter une guérison. Voilà. Le résultat d'une chose n'est pas forcément la divinité. D'accord. Il n'est pas forcément Dieu. Ça veut dire que l'eau peut donner un enfant, l'eau peut donner une guérison, l'eau peut donner une intelligence par rapport aux hôtels de nos familles, de nos régions et beaucoup de choses. Pourquoi je parle de connotation biblique ? Parce que toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. L'apôtre Paul dit en 2 Timothée chapitre 3, je crois, il dit toute écriture de Dieu est inspirée pour enseigner. D'accord. Toute écriture de Dieu. Quand la Bible parle de il y a certaines choses si on devait les raconter mais on ne pourrait pas écrire dans la parole de Dieu. Ça n'a rien à voir avec les actions prophétiques. Aujourd'hui, nous sommes dans un cannevon qui est en train de parler de ministères prophétiques et d'actions prophétiques. Je viens et je vais terminer. Ça veut dire qu'une action prophétique comme je l'ai dit tantôt, c'est une inspiration divine pour rétablir l'ordre. Voilà, pour rétablir l'ordre, pour apporter soit et jugement, voilà, et puis pour apporter aussi des retrouvages. Je vais donner un exemple. Après avoir parlé de Naaman le Cygain, quand il allait se plonger dans l'eau sous instruction, ça pourrait devenir saine. Mais qui dans la parole de Dieu dans le Nouveau Testament est allé aussi vers l'eau ? Je vais prendre Jésus-Christ. Jésus-Christ va rencontrer une personne, une aveugle. La Bible dit que lorsqu'il va lui parler, il va lui dire après, va vers l'eau. Oui. Il va revenir. Là, nous sommes rendus dans le prophétique. Là, c'est le prophétique. D'accord. Justement. Je vais terminer. Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre l'eau en dehors du prophétique. Ça, c'est pour parler de l'eau. Mais je vais aller plus loin. Je pense que ça va choquer un peu cette personne. Non, justement. Sur le prophétique. On va y arriver. Sur le prophétique. En parlant de l'action prophétique, il y a des éléments spécifiques qui doivent forcément intervenir. Vous parlez de l'eau. Parce que dans la parole de Dieu, c'est vu. Quand on parle d'action prophétique, il y a des éléments spécifiques qui doivent forcément intervenir. Mais moi, je parle avec les connotations publiques. Justement, que nous dit la Bible à ce sujet ? Que nous dit la Bible à ce sujet par rapport aux éléments qui doivent intervenir dans l'action prophétique ? C'est ce que je suis en train de dire. Je dis d'abord, par définition de l'action prophétique, vous pouvez comprendre si elle vient de Dieu ou elle ne vient pas de Dieu. Regardez par exemple, quand Dieu parle par rapport au balai, le balai est un instrument de jugement. Mais dans l'Ancien Testament, le balai aussi est un instrument de retrouvaille. Quand vous prenez le livre de Luc, l'Évangile selon Luc, vous voyez la Bible dit qu'elle est cette femme si elle a dix pièces qu'elle perd qu'elle allume la lampe de balai à la maison et retroube ce qu'elle avait perdu. Mais quand vous regardez dans l'Ancien Testament, la Bible dit que Dieu dit On ne parle pas de balai de destruction. Balai de destruction. Et il va détruire la maison de qui ? De Jéroboam. Il va balayer la maison de Jéroboam. Mais c'est divinement inspiré, divinement inspiré par Dieu pour pouvoir le faire. Ce n'est pas parce que Dieu l'a fait pour Jéroboam que Dieu va le faire pour un autre roi. Pourquoi est-ce qu'il a fait pour Jéroboam ? Quand vous étudiez la parole de Dieu, vous étudiez la Bible pour comprendre qu'est-ce qui vient de Dieu ou pas. Quand l'homme de Dieu tout à l'heure est en train de dire que ce n'est pas forcément qu'on retrouve dans la Bible, il y a beaucoup de dérives, il y a beaucoup de travers. Ça ne voit pas la connotation biblique. Quelqu'un dira Dieu m'a dit il faut que je te coupe le bras. Quel intérêt Dieu a à couper ton bras ? Puisque la Bible dit si ton bras doit être une occasion de chou il faut couper. C'est une connotation biblique. Mais quel intérêt Dieu a à couper le bras ? Là encore ça parle de l'interprétation. L'interprétation, voilà ça dépend. Justement. Merci. C'est pour terminer. Oui, pour faire rapidement. Une action prophétique est une inspiration divine pour rétablir l'ordre des choses, mieux comprendre la parole de Dieu et puis avancer. Jésus-Christ a dit je termine. Il y avait deux aveugles. Il y avait Batime qui était aveugle et il y avait l'aveugle né. La Bible dit lorsque Batime a rencontré Jésus, Jésus lui a dit que veux-tu que je fasse pour toi ? Il dit que je retrouve la vue. Il dit va, ta foi t'a sauvée. C'est une prière. Mais pour l'aveugle né c'était une autre chose. Pour prendre la voie. Les disciples vont lui demander mais qui a péché ? Est-ce ce homme ou ses parents ? Voici ce que Jésus va dire pour répondre à votre question. L'action prophétique vient pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Amen. D'accord. On a longtemps écouté le phénomène. Si il me permet, j'ai fait la nuance pour nous permettre de pouvoir canaliser notre intervention. Ok. L'action prophétique ne vise pas à mieux faire comprendre la parole de Dieu. Comme il a dit. Non. L'action prophétique Non, je n'ai pas dit à mieux faire comprendre la parole de Dieu. Je n'ai pas dit ça. Ok. Je n'ai pas dit ça. Je crois que je vous ai suivi. D'accord. Mais bon, il se peut que j'aie manqué quelque chose. Mais l'action prophétique vise un résultat divin. Ok. Mais le geste prophétique, lui, vise à faire comprendre la parole de Dieu. L'acte de foi vise à provoquer une action divine. Pour revenir à ce qu'il a dit, je dis le terme action prophétique, il sera difficile de trouver dans les écritures ces deux mots l'aligné. Action prophétique. Nous parlerons plutôt d'action dite prophétique. Ok. Action que nous qualifions de prophétiques. Donc, il y a des actions que nous avons qualifiées de prophétiques dans l'Ancien Testament. Il y a des actions que nous qualifions de prophétiques dans le Nouveau Testament. Mais nous les qualifions de prophétiques, pourquoi ? Parce que c'est des actions inspirées. Et qui dit inspirées, c'est Dieu qui les inspire. D'accord. En ce moment, ça devient prophétique. Ça devient prophétique. j'ai essayé de présenter un argumentaire ouvert. J'essaie d'être ouvert sur la chose. Même si je n'abonne pas et je ne peux pas valider les pratiques qui ont cours actuellement dans le monde chrétien. Justement, on va y arriver par rapport aux pratiques qui ont cours. Mais jusque-là, personne n'a répondu à ma question. Quels sont les éléments qui doivent intervenir quand on parle d'action prophétique par rapport à la Bible ? Il a dit qu'il faut utiliser les éléments qui sont dans la Bible. Moi, personnellement, je ne pense pas qu'il y ait d'un élément précis l'un ou l'autre qui intervienne spécifiquement dans une action prophétique. Parce que l'action prophétique, c'est soit une action, c'est soit un élément, c'est soit un objet, plusieurs choses peuvent avoir cours. Mais je précise et là, je suis ferme à ce niveau-là. Allez-y. Je cite comme exemple. Un prophète peut dire que le Seigneur m'a révélé que le 31 décembre, que mes fidèles, comme on l'a vu, on le voit souvent, s'habillent en violet et en rouge et viennent à l'église. Ah, ça c'est une couleur chaude un violet rouge. Voilà, ils vont venir à l'église avec cela. C'est très chaud. Pourquoi est-ce que souvent, je trouve que nous sommes là dans une hérésie ? C'est parti du moment où une personne peut recevoir une inspiration. Quand elle est ponctuelle, bon, ça peut laisser, on peut dire, un débat en matière. Mais quand, pour que le Saint-Esprit se manifeste, il faut forcément cette action, forcément cette attitude. Mais il y a une explication, peut-être qu'on voit que le violet, il vous dira cela. Il y a une explication, le rouge, exactement. C'est là que je dis maintenant, il y a un problème. Quand on sort, quand l'action est appelée à être répétée, ce n'est plus une action prophétique. Nous sommes dans une pratique. Pratique. Et la pratique a besoin de l'écriture pour être validée. Ok. Quel est le verset qui lui permet de faire cette pratique ? La Bible dit que quand quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, l'ancien oignons d'huile et prions pour le malade, la prière de foi sauvera les malades. La pratique, elle est identifiée. Ok. Elle est claire. Donc si je le fais dix fois, mille fois, la Bible le dit clairement. Mais dans le cas de l'action prophétique... Mais je pense que si vous le faites ainsi, est-ce que vous aurez ce résultat ? C'est ce qu'il a dit qui est très important. Est-ce que nous devons faire la théorie des résultats ? Est-ce qu'une chose, parce qu'elle a un résultat positif, elle vient de Dieu ? Pas forcément. Nous voyons que dans le cas de Moïse, avec les mages d'Égypte, quand il a jeté son bâton, il y a eu des serpents. Mais les mages d'Égypte aussi ont jeté leur bâton. Ils sont transformés en serpents. Il y a eu un résultat. Aujourd'hui, l'Évangile est rentré, le monde évangile est rentré dans cette théorie des résultats. Comme tel prophète l'a fait et que ça a marché, du coup, on dit que ça vient de Dieu parce que ça a marché. Mais le diable aussi fait des choses qui marchent. Donc faisons attention. D'accord. Prophète Salim ? Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que le révérend a dit. Avec Bodo, oui. Avec ce que le révérend Bodo a dit. Mais j'aimerais rajouter quelque chose que... Le prophète Lasma. Le prophète Lasma a dit. En ce qui me concerne, je crois d'abord aux actions prophétiques. Ça, c'est dingue. Mais je ne crois pas aux abus. Des actions prophétiques. Des actions prophétiques. Ok. Je suis très scripturé dans ce que je dis. Quand vous parlez d'abus, vous voulez parler de quoi ? Quand je parle d'abus, ça veut dire que je parle de déviation. Ok. Parce que là où il y a une éclosion, il y a toujours une déviation. Et nous sommes dans un temps là où il y a beaucoup de déviations en ce qui concerne des actions prophétiques. Prophétiques. Lorsqu'il définit une action prophétique par une inspiration, j'aimerais qu'il me définisse un peu ce que c'est que le mot inspiration selon lui. Parce que si quelque chose est inspiré, et je voudrais être clair que ça soit inspiré de Dieu, ça veut dire quoi ? Que vous pouvez vous lever, Madame Daniel, et Dieu vous inspire peut-être de... De chicoter ma fille, par exemple. De chicoter votre fille. Ça paraît bizarre. Ça paraît bizarre. Qu'est-ce qui paraît bizarre ? La Bible dit, la vège peut sauver l'âme d'un enfant ? Non. Ça peut paraître bizarre pour une autre personne. Vous, vous connaissez la Bible. La Bible. Et pour celui qui ne connaît pas, ça peut paraître bizarre, mais c'est une inspiration venant de qui ? Je suis contre des inspirations venant du diable. Mais si cette inspiration te vient de Dieu, alors tu dois manifester cette inspiration. Tu dois manifester. Je vais prendre un exemple. Une fois, j'étais allé consacrer un lieu d'une de mes filles et Dieu me dit, j'ai bu un jus, j'étais en train de prendre du jus, il fallait que je prie. Alors, pendant que je suis en train de prier, le Saint-Esprit m'a inspiré, j'ai eu une inspiration. J'ai pris le jus que je buvais et j'ai versé, j'ai commencé à parler sur son lieu. Aucun passage de la Bible ne me parle peut-être du jus. On va me parler de l'eau. On va me parler de l'eau et du sel. On va me parler du sel. On va me parler je ne sais pas quoi. Mais c'est une inspiration. Oui. Mais elle est divine. Ça voudrait dire que les éléments ne sont pas forcément bibliques. Ça peut venir un peu de partout. À partir du moment, c'est une inspiration divine, une action prophétique. Mais on doit départager les choses comme le révérend a dit. D'accord. Je crois aux actions mais pas aux pratiques. Pas aux pratiques. Ça devient peut-être déjà démoniaque. Ça tient à la sorcellerie. OK. Au fétichisme. Au fétichisme. Voilà. Prophète Lasse. Oui. J'entendais tout à l'heure le révérend parler des gestes prophétiques. Je pense qu'on n'avait pas encore posé la question. Nous en sommes arrivés. Nous sommes entendus. Il a donné un très bel exemple par rapport à Paul. Mais je voulais encore revenir sur l'action prophétique. Il faut être clair. Il faut être clair. et nous sommes vers la fin des temps. Oui. Nous savons que nous sommes vers la fin des temps. Et nous savons ce que les Écritures nous disent par rapport à la fin des temps. Voilà. Donc, la seule chose, le seul document légal qui prouve l'existence de Dieu, c'est la Bible. C'est ça. Le poids fait quelque chose en dehors de la Bible. Le seul document. La Bible, et souvent je le dis, je dis la Bible est une pharmacie. Et chaque verset biblique est un médicament adapté à ta situation. C'est le seul document légal. Nous ne pouvons pas travailler en tant que ministre de Dieu, serviteur de Dieu, enfant de Dieu en dehors de la Bible. Plusieurs livres peuvent nous informer mais la Bible nous transforme. C'est justement la Bible, on ne l'autre pas mais vous parlez aussi tout à l'heure d'inspiration. Voilà. Cette inspiration, c'est ce que je dis. La Bible, elle m'est inspirée. C'est ce que je dis. C'est pas l'esprit qu'elle a écrit de la part de Dieu. C'est ce que je dis. J'ai dit que étant donné que la Bible est inspirée, mais puisque c'est le seul document légal, nous ne pouvons pas avoir une autre inspiration en dehors de ce document. Il faut qu'elle ait une connotation. Une inspiration que vous aurez doit avoir une connotation surtout s'agissant des gestes ou d'une action prophétique. Quel est le résultat du geste de l'action prophétique avec le verset biblique qui accompagne ? Parce que c'est pour ça, c'est pour cela qu'on peut voir un peu beaucoup de dérives, on peut voir beaucoup de déviations parce que quelqu'un fera quelque chose et ne montrerait pas cela dans la parole de Dieu. Disons que j'ai été inspiré de Dieu. Je peux avoir une éclaircie de la part du prophète. Je veux avoir une éclaircie. Quand il parle d'appui biblique, le sel a été utilisé dans des actions qu'on peut qualifier de prophétiques pour asséler l'eau. Élysée l'a souvent utilisé. Est-ce que dans sa compréhension, à partir du moment où il y a un fondement biblique là, une personne peut utiliser le sel chaque fois qu'elle en a besoin ? Justement, moi je veux parler. dans la parole de Dieu, quand vous parlez de fondement biblique, par exemple, on prend le cas d'Élysée qui est en train de déjeuner avec ses frères et soeurs, enfin ceux qui l'accompagnent. Et automatiquement, il y a une personne qui se lève qui dit qu'il y a la mort dans le pot. Élysée prend la farine, il dit mettez la farine dans le pot et quand ils le font, la mort disparaît. Est-ce que là, ce geste-là, cette action prophétique a une connotation biblique ou bien par rapport à... parce qu'on sait qu'Élysée avait quand même une base... Est-ce qu'il y a un verset spécifique qui lui permet de le faire ? De le faire. En quoi est-ce que la farine pouvait enlever la mort dans le pot ? Ok, je voudrais vous poser une question pour répondre à ce que vous avez dit. Selon vous ou selon nous, on ne va pas citer il y a combien de prophètes dans la Bible, mais qui a été le premier prophète ? Le terme de prophète a été Abraham. Est-ce qu'Abraham avait déjà prophétisé ? Non. Pendant il était prophète ? Prophète, oui. Abraham était prophète mais il n'a pas prophétisé. Est-ce qu'il a fait la relation prophétique aussi ? Il a prié. Nous parlons d'abord de prophète. On ne parle pas d'abord... Même prier c'est une action. La relation prophétique aussi. Abraham, il a prié. Et son intercession a été prophétique, d'autant plus que le prophétique c'est pour apporter un résultat par rapport à Dieu. Et quand on regarde la vie d'Abraham, le jour, le thème prophète sortira sur la mission et la vie d'Abraham c'est par rapport à une action qui s'est passée avec le roi. Il dit qu'on garde à cette femme. Non, non, le roi en Égypte. En Égypte. Il ne touche pas la forme de cet homme. C'est un prophète. Il priera à Poutoua. Mais il n'a pas prophétisé. Il n'a pas posé d'action prophétique. Pour ne pas centrer un ministère sur les actions prophétiques, ça devient une pratique. Non, là... Même si vous êtes prophète, vous avez un ministère prophétique, mais votre ministère doit être essentiellement basé sur la parole de Dieu parce qu'il y avait l'école des prophètes. Mais la parole... Quand vous parlez de la parole de Dieu... Je parle de la Bible, je parle des Écritures. Même la Bible... Je parle des Écritures. Même les Écritures viennent de la Bible. La Bible, elle, elle est prophétique. Vous ne pouvez pas enlever les actions prophétiques du prophète. C'est comme si vous prenez un poisson et vous le sortez de l'eau, vous voulez qu'il vive. Vous avez enlevé quelque chose de lui. D'accord. On ne peut pas enlever l'action prophétique du prophète. C'est comme une âme pour lui. D'accord. On ne peut pas. Je suis contre ça. Donc, l'action prophétique est rattachée au prophète. Non, l'action prophétique est rattachée soit au ministère du prophète ou au ministère prophétique. Parce qu'Abraham était prophète mais il n'y a pas une action prophétique. Un pasteur peut poser une action prophétique par rapport à l'esprit prophétique qu'il peut avoir. Mais quand on dit qu'on ne peut pas enlever le prophétique du prophète, je ne suis pas d'accord. Pourquoi ? Parce que tu peux être prophète sans poser d'action prophétique. On a vu l'exemple d'Abraham. Donc, un prophète n'est pas forcément quelqu'un qui doit poser des actions prophétiques. Justement, le prophète Salim nous dit que la prière c'est une action prophétique. Oui, prier c'est une action parce que ça apporte un but. Lorsque tu pries et que tu crois fermement, il y a un objectif. Parce que ça, ça a plus justement si c'est une action. C'est une action prophétique. Ok. Alors, à partir de quel moment on qualifie une action de prophétique. Justement, on la qualifie de prophétique. Voilà, c'est la question qui venait. À partir du moment où cette action-là a été faite à l'initiative de l'Esprit de Dieu sous une direction de Dieu. Donc, Dieu peut inspirer la prière ? Avec des objets. Plusieurs éléments. Avec plusieurs éléments. Avec des objets, tout ça. C'est une forme de prière. C'est toujours une forme de prière. Je suis pleinement d'accord avec le prophète Lasme. Je sais qu'il en est conscient. Je suis pleinement d'accord avec lui. Mais je marque un peu légèrement ma différence concernant l'ouverture d'esprit. Je dis toujours que quand c'est ponctuel, on peut accorder le bénéfice du doute. Je dis pourquoi ? Je le dis. Parce que toutes les actions que nous avons qualifiées, que nous on qualifie sur ce plateau de prophétiques dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, n'ont pas de répercussions des antécédents bibliques. Ils n'en ont pas. Ça a été tous des actions ponctuelles. Dans le cas de Moïse, de ses pendérins. Dans le cas d'Élysée, la farine pour le pot. Dans le cas de Jésus-Christ, la boue pour la veuve. Il n'y a pas eu d'exemple précédent à cela. Il n'y en a pas. C'est pourquoi je dis quand c'est une fois, le bénéfice du doute peut être accordé. Deuxième fois, peut-être par accident, oui. Mais quand une personne vous dit qu'avant que le Saint-Esprit se manifeste dans son assemblée, il faut qu'elle prononce tel terme ou tel terme ou tel terme Là, ça ressemble à du fétichisme. Ça ressemble pas à du fétichisme. Nous sommes en pleine sorcellerie charismatique. D'accord. Il faut donner le terme qu'il faut. Aujourd'hui, pour aller plus loin, il y a plusieurs personnes qui ont des bouteilles d'eau chez eux. On a prié pour les bouteilles d'eau. On leur a donné aux fidèles. Ils vont vous citer des versets bibliques comme appui. C'est pourquoi il a dit quelque chose qui est important. Il y a une question de compréhension, une question d'interprétation. Plusieurs personnes s'appuient sur les sommes mal interprétées pour poser des actions en disant que non, retour à l'envoyeur. Est-ce qu'ils ont bien l'écriture ? Certaines personnes nous disent aussi souvent que le Seigneur nous a dit dans sa parole c'est écrit « Tout lieu où flouera la plante de votre pied, je vous le donne. » Je vous le donne en héritage. Est-ce que vous savez combien de lieux, Madame Krabi ? Vous avez foulé avant de venir ici. C'est ça qu'elle a dit. Si Dieu doit vous donner chaque lieu en héritage, mais il n'y aura plus de compréhension. Est-ce que ça ne s'est pas sous-entendu aussi ? C'est une mauvaise interprétation de l'écriture. On sait que la parole de Dieu aussi est codifiée. Il y a beaucoup de comptes qui ressortent. C'est une mauvaise interprétation parce que l'écriture est claire. Quand on est au cas de l'Ancien Testament, il faut faire attention. Ça, c'est des textes narratifs. Dans un texte narratif, tout ce que Dieu donne, c'est des promesses indirectes. Ce ne sont pas des promesses directes. Quand il a dit à Abraham « Je rendrai ton nom grand », il n'a pas dit à Bodo « Je rendrai ton nom grand ». Donc quand je veux prier par rapport à ce texte biblique, je ne peux pas l'appliquer comme une promesse directe. Vous dites « Tu m'as promis ». Il ne t'a rien promis. Mais il a promis à Abraham. Il peut arriver que moi si je suis en train de lire la Bible, le Seigneur me dit « Prends tel passage ». Là, moi, je l'ai expérimenté. Il l'a appliqué à toi. J'étais dans ma chambre une fois et le Seigneur me dit « Prends un passage ». Je prends le passage, je le lis et cette parole concerne Abraham. Il me dit « Je te donne cette parole ». En ce moment, il fait quoi ? Il te l'a appliqué. C'est lui qui te l'a appliqué. Ce que je veux dire, il faut faire la nuance en fait. Il y a une question fondamentale d'interprétation. Vous savez comment le peuple d'Israël priait ? Le peuple d'Israël disait « Tu as promis à nos pères. Tu leur as dit ceci. Tu as dit à nos pères que tout le monde foulera, tu leur donneras. » Voilà comment l'enfant d'Israël peut prier. « Seigneur, voici un terrain que je veux pour ton œuvre. Tu as promis à Israël que tout le monde foulé et que tu vas leur donner parce que la terre t'appartient. Si tu l'as fait pour Israël, tu es capable de le faire pour moi. » Voilà comment on revendique une promesse de manière directe. Mais c'est la forme qui doit changer. La forme doit changer parce que d'abord, il faut avoir une bonne compréhension. Comme on n'est pas sûrs pour faire de l'exégèse à ce niveau-là, nous sommes dans le cas de l'action prophétique. Je voudrais que dans notre application de l'écriture, en termes d'action prophétique, nous fassions quand même un peu attention. Alors, est-ce que vous avez répondu à cette question, forcément, l'action prophétique est rattachée au ministère des prophètes ? Oui. Forcément. Mais quand tu dis action, c'est ce que je disais. Tout dépend de la définition. L'action dite prophétique est une action inspirée. Tout ministère qui est inspiré de Dieu peut poser une action prophétique. C'est le Saint-Esprit qui prend l'initiative. D'accord. Il peut utiliser qui ? Il peut utiliser même une femme qui n'est même pas servant de Dieu. Il lui dit, bon, ma fille, je voudrais que quand tu vas te lever le matin, la voisine, dis-lui bonjour, Dieu te bénisse. Moi, le Seigneur m'a conduit à gagner un musulman au Seigneur comme cela. Je l'ai croisé, je lui ai dit, comment ça va mon frère ? Et le Seigneur m'a dit, dis-lui qu'il va se convertir d'ici le soir. Je lui ai dit, mon frère, tu vas te convertir d'ici ce soir. Il a réagi, tu dis quoi ? Je lui ai dit, non, tu seras chrétien. Et le même soir, je l'ai croisé, il était chrétien. Amen. Est-ce que ce n'est pas un acte de foi ? Non, j'ai dit, j'ai dit l'initiative, quand l'initiative est poussée par l'Esprit, ce n'est pas un acte de foi. L'acte de foi, l'initiative est humaine. Un homme s'appuie sur l'écriture, c'est une action prophétique. Alors, Révérend Baudot, vous n'êtes pas d'accord pour le fait que l'action prophétique soit essentiellement rattachée au ministère des prophètes ? Prophète Lasme. Vous pouvez vous parler au Révérend ? Allez-y, allez-y. Je voulais dire, je bénis Dieu parce que nous sommes à une mission qui a une inspiration divine. Amen. On est à LMTV. Oui. Lumière du monde télévision. Lumière du monde. Donc, éclairage du monde à partir de quoi ? À partir des Écritures. Amen. C'est qui le prophète ? Et tout à l'heure, le prophète l'a défini. Le prophète, c'est un mot qui veut dire napia, qui veut dire porte-parole de Dieu. Mais il y a une définition un peu plus profonde. Prophète pro qui veut dire avant, c'est-à-dire celui qui voit avant que la chose n'arrive. Donc, il est le porte-parole de Dieu. Il n'est pas le porte-parole d'autre chose. Il est le porte-parole de Dieu. Mais Dieu se trouve où ? Dans sa parole qui est la Bible. C'est ce que nous avons qui représente Dieu. Mais c'est sa parole. Oui, mais justement, on est aussi d'accord. Je suis en train de terminer de ne pas retrouver Dieu hors de sa parole. On n'a pas encore répondu à ma question. Est-ce que l'action prophétique... On peut voir Dieu, je réponds à ta question, on peut voir Dieu en dehors de la parole par rapport à une action. Mais il faut que cette connotation se trouve dans sa parole. Pourquoi ? Parce que j'ai rencontré un homme dans mes recherches. J'avais rencontré un homme qui était prophète avec plusieurs autres prophètes. J'étais en train de suivre un peu leur vie. Ce homme, il était prophète, mais il y avait d'autres prophètes, mais ils étaient opposés. Ils ont voulu voir qui était le véritable prophète. Je ne vais pas aller d'Élie et les prophètes de Baal. Et les prophètes de Baal. Ils étaient aussi prophètes, mais ils étaient prophètes de Baal. Donc, l'action prophétique n'est pas reliée forcément à un prophète. OK. Mais l'action prophétique est liée à un prophète de Dieu. Et le prophète de Dieu, il est inspiré par Dieu avec la connotation biblique. Le prophète, pour terminer, il dit avant, il voit en avant, mais par rapport à ce que Dieu a écrit. Parce que toutes choses, je reviens, ont été faites par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Alors, est-ce qu'il y a un cadre spécifique où doit se manifester une action prophétique ? Un ordre spécifique où on doit peut-être poser une action prophétique. Est-ce que c'est à l'église, à la maison ? Ma part, la Bible ne donne pas de cadre spécifique. Si nous nous tenons aux recommandations de l'Écriture, il y a eu plusieurs situations dans une maison, il y a eu la situation où Moïse a levé son bâton, c'était dans la rue. Il n'y a pas de cadre spécifique. À partir du moment où la direction de Dieu est claire et l'acte a posé, c'est le Seigneur qui donnera la manière dont cela doit être fait. Voilà, donc il n'y a pas de cadre spécifique. D'accord. Pour fait, Salim ? Je suis du même avis avec le révérend Baudot. Mais nous devons comprendre une chose, c'est que Dieu ne peut pas agir ou bien n'agit pas selon notre entendement ou bien de ce que nous connaissons de lui. Regardez par exemple un homme comme Moïse. D'accord. Il dit à Moïse, jette le bâton. Moïse jette le bâton. Mais quand Josué se retrouve devant l'eau, ce n'est plus de la même façon qu'il parle à Josué. Josué fait autre chose. Quand Elie se retrouve devant l'eau, il frappe, il frappe son... Il prend son manteau. Il prend son manteau. Et quand Jésus arrive devant cette même eau, il n'utilise pas, il ne fait pas comme Moïse, il ne fait pas comme Josué, il marche. D'accord. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dieu peut se révéler à l'homme de multiples façons. Ok. Ça veut dire que lorsque une action pour moi est inspirée de Dieu, nous devons la faire. Amen. Si elle est inspirée de Dieu. De Dieu et rien que de Dieu. De Dieu. Parce que Dieu se manifeste comme dit la Bible tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous ne le maîtrisons pas. D'accord. Merci, professez Alain. Acte chapitre 21. Oui. Acte chapitre 21 pour parler soit d'action ou de gestes prophétiques. Acte chapitre 21. Alors... Verset 10 à 11. Vons l'histoire de ce que le révérend a dit par rapport à Paul. Paul. Paul est le prophète. Gabus. D'abord, la question que je vais poser. Est-ce que Paul est-il prophète? Paul était apôtre? Vous avez vu un peu dans la manifestation. Oui, c'est une question. Vous avez vu dans la manifestation du ministère de Paul. Quand nous nous référons aux Écritures, dans l'église d'Antioche, je crois, acte chapitre 13, il est précisé qu'ils étaient docteurs et prophètes. C'était un groupe de prophètes et de docteurs. C'est ça. Et Paul est cité au rang de ces personnes-là. OK. Donc, on peut supposer que Paul a exercé le ministère soit du docteur soit du prophète à un moment donné. D'accord. Avant qu'il ne soit reconnu comme apôtre de Jésus-Christ Nazareth. OK. Au départ, on ne l'appelait pas comme apôtre. Voilà. Il a répondu à la question parce que Paul était prophète et apôtre. Pour en acte 19, son moucho a même guérissé des malades. Vous voyez, c'est une action prophétique. Justement, le moucho de Paul utilise un moucho attention, attention. Quand vous parlez du moucho de Paul, c'est son moucho guérissé. C'est une pratique. Ça rentre maintenant dans le cadre d'une pratique. Pratique. Je viens. Ça rentre dans le cadre de la pratique. Vous avez dit quoi ? Que Paul était quoi ? Prophète. Et apôtre. Oui. Mais est-ce que chaque fois ou toute fois, Paul a étudié son moucho pour guérir ? Non. Je vais faire une nuance. Un acte chapitre 19. Vous n'avez pas répondu. Paul n'a pas étudié de moucho pour guérir. Mais il y a des personnes qui ont mis leur foi en action. En action. Qui ont pris leur moucho parce qu'ils voyaient des guérissons. Ils avaient des malades qui étaient tellement loin. Alors, ils prenaient, ils le touchaient et ils partaient toucher ces malades-là. Ils touchaient qui ? Paul. Donc, ce n'était pas une initiative de Paul. C'était des actions prophétiques étant la foi, du moins en Jésus-Christ, le prophétique étant en Paul parce qu'il était prophète et apôtre. Ça faisait que de par le ministère de Paul, parce qu'il était en DNC, de par le ministère de Paul, il y avait des guérisons. Qu'est-ce que j'étais en train de dire pour revenir encore à Paul ? Vous voyez, on n'avait même pas encore terminé la question par rapport aux gestes prophétiques. Parce que là, on a presque fini. Le taille est pour. On va terminer. Ne vous inquiétez pas, on va terminer. Je serai très bref. Paul est prophète et apôtre. Paul qui est prophète prend l'initiative et Agabus vient lui dire à qui appartient cette ceinture. Paul ne reçoit pas ce qui va se passer dans la suite des temps. Il prend la ceinture, il s'attache pour dire, pour avertir ce qui va arriver. Mais Paul pouvait éviter ce qui était pour avertir. Il n'a pas évité. Pourquoi ? Parce que, je reviens, l'action prophétique ou le ministère prophétique a une connotation biblique. C'est-à-dire, quelqu'un fera quelque chose. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à ce que la personne a fait ? Même si quand le prophète dit j'ai pris un juge versé dans la Bible qui a pris quelque chose versé, il faut que tu me montes un passage biblique. Voilà. Parce que moi, je ne mange pas de ce pain. Pourquoi vous soyez convaincu ? Pourquoi je sois convaincu ? D'accord. Je ne parle pas particulièrement de lui et je ne parle pas particulièrement de toi. Je veux dire que, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, si nous avons la crainte de Dieu, si nous aimons Dieu, nous avons la crainte de Dieu, nous pouvons faire des erreurs mais nous ne perdons pas la valeur du Seigneur. D'accord. Voilà, c'est de la valeur du Seigneur que les choses s'accomplissent. D'accord. Et dans le cheminant, en marchant avec Dieu, c'est l'amour de Dieu qui est le lien d'apprentissage. Si nous aimons Dieu, nous allons faire les choses qui sont centré sur la parole. Pourquoi aujourd'hui, il y a ce débat ? C'est parce qu'il y a des déviations. Mais bien sûr que les gens n'aiment pas Dieu. C'est pourquoi ils dévient. Oui, il y a des gens qui peuvent utiliser le nom de Dieu pour leur ventre, comme dit la Bible. Mais je vais répondre, par exemple, au prophète Las. Lorsqu'il me dit que quand je prends un juge... Non, je ne parle pas particulièrement de toi parce que moi, je ne connais pas ça en fait. D'accord. Moi, particulièrement, moi, je ne connais pas... Peut-être que Dieu peut t'inspirer, mais moi, si tu dois faire ça, je viens. Que Dieu a transformé peut-être l'eau en veille. dans une assemblée, dans l'assemblée de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est mort au poteau de la croix pour nous. Une église n'appartient pas à un homme. Personne n'aime au poteau de la croix. Tu viens dans l'assemblée de Christ. il est ce que le cas dans le cas spécifique. Tu viens dans l'assemblée de Christ et tu veux poser une action prophétique. Mais tu vas la poser avec la parole de Dieu. Il faut forcément être basé sur la parole de Dieu. Parce que si tu ne la poses pas la parole de Dieu, mais tu vas voir dedans. Alors, dites-moi, chers serviteurs, dites-moi, est-ce qu'il y a un impact justement sur la vie du chrétien aujourd'hui? Parce qu'on sait que les actions prophétiques sont très en vogue. Est-ce qu'il y a un impact réel sur la vie du chrétien aujourd'hui? C'est une question qui mérite d'être posée parce qu'aujourd'hui, vu les exposés que j'ai pris plaisir à écouter, je ne suis pas prophète, mais de temps en temps, j'entends la voix de Dieu. Je peux confirmer que entendre la voix de Dieu est fondamentale dans notre marche avec le Seigneur. Parce que sans orientation divine, nous manquons certains résultats de la part de Dieu. Si nous estimons que les actions que nous qualifions de prophétiques sont inspirées par Dieu, Dieu ne peut pas inspirer une chose qui ne soit pas utile. Si Dieu l'inspire, c'est qu'elle a forcément un impact, elle a forcément sa valeur au moment où Dieu l'a inspirée. Voilà ma compréhension des choses. Merci, révérend, pour faire la... Vous pouvez reprendre la question, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a un impact réel dans l'action prophétique sur la vie du chrétien aujourd'hui? Qui est le chrétien? C'est vous et moi. Le chrétien, c'est qui? Le chrétien, c'est celui qui a accepté Christ et qui sort de la dépravation, de la perversion, tout ça. Est-ce qu'être chrétien, nous avons encore besoin d'actions prophétiques? Est-ce qu'être chrétien, nous avons encore besoin d'actions prophétiques? Est-ce qu'après avoir accepté Jésus-Christ, est-ce qu'il peut avoir, il doit avoir encore, il doit avoir encore une action dans notre vie pour voir un résultat? Nous acceptons Christ pour quoi? Pour la vie. Puisque l'action prophétique en Jean le chapitre 9, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste. D'accord. un chrétien. Est-ce qu'il y a un impact dans la vie d'un chrétien par rapport à une action prophétique? Je dirais oui, mais pas par rapport à une pratique d'action dans sa vie. D'accord. Un chrétien n'a pas toutefois besoin chaque fois d'une action prophétique pour voir Dieu. Pour avancer. D'accord, merci. Et la raison, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. D'accord, je pense que nous sommes déjà au terme du temps imparti. D'accord. Vous avez vu que le débat était houleux. Nous sommes obligés de nous arrêter ici. Merci à vous, cher Révérend Baudot Yves-Arsène, au prophète Franck Salim et puis au prophète Lasme Justin pour votre différente contribution. On espère vous avoir encore une autre fois sur ce plateau pour débattre encore d'autres thèmes. Vous qui nous avez suivis, merci à vous. Que Dieu vous bénisse et puis à la semaine prochaine. C'était Sans Façon. Au revoir. Sous-titrage ST' 501